Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelqu'un vient de klaxonner instantanément. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'en est pas une car en fait c'est un podcast. C'est pour ça que les images ne bougent pas super. C'est un podcast, un espèce d'épisode pilote d'une idée que j'ai depuis un petit moment maintenant, d'un podcast qui s'appellerait Nous les autres et qui explorerait les idées d'altérité dans le sens de définir qui sont les autres pour nous, qui sont les autres pour la société. Est-ce que vous pensez faire partie des autres ? Voilà, faire des entretiens assez intimistes avec des personnes qui font partie d'une minorité ou de plusieurs. Explorer l'intersectionnalité, explorer l'identité. J'espère que ça va vous plaire. Le premier épisode que j'ai réalisé avec Ludmilla, très bonne amie à moi. Merci beaucoup de ta participation. Et on parle de plein de choses, on parle de genre, on parle de classe sociale, on parle de vélo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et il n'y a pas encore de générique, il n'y a rien du tout. C'est juste un essai pour pouvoir faire plus d'épisodes pour la suite. A bientôt. Enjoy l'épisode. Je m'appelle Ludmilla, j'ai 28 seins, je vis à Londres, je fais beaucoup de vélo, je suis non-binaire. Alors si je te dis, déjà les autres, qu'est-ce que ça t'évoque et qui ça t'évoque ? Ça m'évoque surtout une séparation, donc ça m'évoque surtout les gens avec qui je n'ai pas grand-chose en commun. Du coup, je ne sais pas, le premier groupe qui me viendra en tête pour les gens avec qui je n'ai rien en commun serait les riches, en fait. Là c'est con, mais je veux dire, il y a plein de trucs où je peux voir sur d'autres classes où je peux comprendre ce que j'ai en commun avec ou d'où ça peut venir des comportements ou des habitudes différentes des miennes. Mais pour les trucs qui vraiment me surprennent et que je n'arrive pas à comprendre, peu importe l'effort que je fais, ça finit par être les riches à chaque fois. Enfin, je ne comprends pas comment des gens peuvent être égoïstes ou comment des gens peuvent avoir une vie aussi différente de la mienne et même pas être au courant de comment la majorité des gens vivent. Donc pour moi, les autres en général, c'est souvent les riches. La femme de mon bas, c'est littéralement CEO d'une énorme banque dont vous connaissez tous le nom. Et donc même si c'est quelqu'un de très gentil et qui essaye toujours d'être sympa avec moi, de se mettre à mon niveau, etc. Il n'a juste pas du tout la même histoire que moi. Il n'a pas du tout vécu les mêmes choses que moi. Et des choses qui me paraissent normales, qui paraissent normales à mes collègues, qui paraissent normales à tous les gens dont j'ai pu en parler, peu importe qu'ils viennent de la même classe sociale que moi ou pas, c'est toujours hallucinant. Je ne sais pas, il a plein de maisons. Je ne sais pas, mettons, il déteste faire la lessive. Il déteste faire la lessive et il déteste faire le repassage. Et du coup, quand sa bonne, bien sûr, parce qu'il a une bonne, quand sa bonne n'est pas là pour faire la lessive ou le repassage parce qu'elle est en vacances ou quoi que ce soit, eh bien, s'il lui faut un truc urgent, il va juste aller acheter des nouvelles fringues. Et sinon, il a trouvé une boîte qui s'appelle genre I hate I running ou un truc comme ça, qui vient à sa maison avec un petit camion et qui prend son linge sale et qui lui ramène le lendemain. Tout propre, bien plié, repassé, etc. Ce qui, moi, me paraît un gâchis total. Parce que les grosses, comment dire, genre vraiment montrer ton argent en achetant des énormes maisons, en volant le jet privé, etc. C'est dégueulasse d'une certaine manière. Mais tous les petits trucs comme ça, où c'est juste par pure flemme, tu vas préférer y jeter de l'argent. C'est quelque chose qui m'a fait encore plus hurler parce que c'est de la pure flemme. Je pense que j'ai, enfin, les premiers souvenirs qui me viennent toujours à l'esprit, plus qu'on ne fait pas tous partie du même groupe, c'était plus de me rendre compte que moi, je n'étais pas forcément, je n'avais pas grand rapport avec la plupart des gens qui m'entouraient, que j'avais une différence avec eux. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec ne pas avoir la même vie, etc. C'est quelque chose dont je me suis rendue compte beaucoup plus tard en rencontrant des gens différents. Je ne sais pas, parce que j'ai eu la chance de grandir quelque part, où justement, il y avait beaucoup de classes différentes et d'origines différentes, de situations différentes dans la ville où j'ai grandi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a marquée plus. Et après, sinon, tout le concept d'être différent, mettons, à l'école, etc., c'est plutôt des plus petits trucs que j'imagine tous les ados et les enfants vivent à un moment ou à un autre. Je ne sais pas, en l'occurrence, on a passé les douze premières années de ma vie à me demander si j'étais un garçon ou une fille. Je ne sais pas, je m'habillais différemment. J'avais sauté une classe. Ça, ça n'aidait pas des masses non plus. Je ne sais pas, il y avait plein de trucs qui étaient complètement différents quand j'étais petite. Je ne sais pas, je pense plutôt à ce genre de choses-là quand tu parles d'être différent. Mais oui, c'est plus de l'exclusion que juste... Je ne sais pas, ça me paraît temporaire plus qu'un truc comme faire partie d'une certaine classe sociale ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas très populaire au collège, ça ne veut pas dire que tu seras un adulte solitaire et que personne n'aime. Alors que si tu n'es extrêmement riche ou blanc ou un mec ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui a très très peu de chances de changer. Et que du coup, ta manière de vivre, ça a très peu de chances de changer aussi. Est-ce que maintenant, les choses qui te font dire « Ok, cette personne-là, j'ai rien en commun », tu as l'impression que c'est des trucs inchangeables ? Non, je n'ai pas forcément l'impression que c'est des trucs inchangeables parce que rien ne la prévait que mon boss dont je parlais. Je n'ai jamais hésité à lui dire « Non, là, tu dis n'importe quoi » ou « Non, ce n'est pas comme ça que la vie, ça se passe pour les vraies personnes. » Je veux dire, le nombre de fois où il pense qu'avec mon salaire, je peux mettre 700 livres de côté tous les mois. Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un lui dise « Non, en fait, tout simplement non. » Tout le temps, je n'ai jamais... Je ne sais pas, je vais toujours faire l'effort d'au moins en discuter, etc. Après, il y a des fois où tu te rends compte très rapidement qu'il n'y a pas d'effort à faire de ce côté-là. Mais il y a des choses qui sont immuables, forcément. Je ne sais pas, je vais avoir grandi dans un environnement qui va être différent de quelqu'un. Je ne peux pas changer les 20 premières années de ma vie. Tout ce que je peux faire, c'est expliquer d'où je viens et écouter ce que les autres personnes disent et puis voir comment ça explique, quoi que ce soit, ce qui est pardonnable ou non, ce qui est aimable ou non. Est-ce que pour toi, ça passe forcément par là ? La différence entre les autres, c'est ceux que soit toi tu exclues ou toi tu t'es sentie exclue ? Est-ce qu'il y a forcément cette dimension-là dans ta conception des autres ? Ah non, pas du tout. Non, non. Non, c'est juste, je prends les exemples, parce qu'on a tous eu 12 ans. Quand t'as 12 ans et que t'as un truc différent, le réflexe des autres gamins de 12 ans, ça va être de te exclure. Alors que j'imagine que maintenant que j'approche la trentaine, c'est un petit peu différent. Non, non, moi j'ai toujours vu les autres comme quelque chose de super intéressant. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup, tu vois, manger des trucs différents, des trucs comme ça. Mais non, j'ai toujours beaucoup aimé discuter avec les gens et essayer de comprendre d'où c'est. Pour moi, non, autre, c'est pas tout noir ou blanc, un plus ou un moins. Il y a plein de gens que j'adore qui vont avoir un truc en particulier ou irréconciliable avec ma vision des choses. Tu fais le calcul à chaque fois. Est-ce que ce truc-là, c'est inacceptable ? Est-ce que je peux jamais être pote avec ? Ou est-ce que juste c'est ce truc-là dont on va pas parler ? Ou qu'ils peuvent aller faire ça avec quelqu'un d'autre, etc. Donc non, tu peux être un autre et être différent et quand même avoir un bon rapport. Toi, tu m'as tout de suite parlé de classe sociale, niveau social, histoire, etc. Est-ce que d'un point de vue plutôt sociétal, toi, t'as l'impression de faire partie des autres ? Ou de la plupart des gens ? Ça dépend dans quel aspect de la société. Parce que, mettons, si on parle de niveau de classe sociale, niveau de vie, etc. Je suis une petite bobo qui vit dans une énorme capitale européenne. Je suis loin d'être riche, mais je suis loin d'être pauvre aussi. Donc j'ai pas l'impression d'être, comment dire, marginalisée dans ma vie de tous les jours. Le truc qui m'est en plus à l'esprit, c'est le fait d'être non-binaire. En fait, c'est le genre pour moi, ça a toujours été très différent pour ça. Et surtout parce que là, non-binaire, c'est de plus en plus connu, compris, discuté, etc. Mais c'est pas toujours le cas. C'est quelque chose, par exemple, dont je parle pas avec mes parents. Et donc je parle pas avec des membres de ma famille et des choses comme ça. Donc pour moi, il y a quand même une notion de c'est pas toujours accepté. Où tu vas être vu différemment. Où ça va inviter des conversations dans lesquelles j'ai pas envie de faire partie. Mais où tu sens clairement qu'il y a une différence. C'est-à-dire que là, si tu te présentes à quelqu'un et présumes que t'es une fille et t'es une fille, on va pas te poser de questions chelou. S'ils te présentent à quelqu'un et que tu dis que t'es non-binaire, tout de suite on va te demander Alors ça peut être la question gentille qui doit être faite de c'est quoi ton pronom, etc. Ou à des questions de type, ouais mais est-ce que t'as une bite ? Des trucs comme ça. Qui sont beaucoup plus... Je sais pas s'il y a un terme en français pour « othering ». Pardon ? Othering ? Non, pas trop. C'est des expériences qui te marginalisent un peu plus. Qui te font vraiment comprendre directement que t'es considéré comme quelqu'un d'autre. Moi c'est un peu ce sentiment d'exclusion dont tu parlais tout à l'heure, peut-être en moins violent que... Oui. Mais c'est quand même un sentiment d'exclusion en termes de marginalisation. C'est-à-dire que je vois bien par exemple au TAF où mes collègues ne sont pas forcément les meilleurs à la base niveau... Enfin je dirais la plupart de mes collègues pensaient qu'ils n'avaient jamais rencontré une personne trans avant, ils n'avaient jamais utilisé de pronom neutre pour d'autres personnes, etc. Et tu sens qu'il y a un moment de panique ou d'effort ou un truc comme ça à chaque fois qu'ils doivent me genrer. Alors qu'il y en a, ça fait deux ans qu'ils savent. Et donc tu sens que c'est toujours... Dès qu'il y a une question de genre, dès qu'il faut se référer à moi ou quelque chose comme ça, il y a un moment de « oh non, il ne faut pas que je dise quelque chose ». Donc même quand c'est bien vieillant, il y a quand même une distance. Est-ce que tu as l'impression que c'est différent en France et en Angleterre ? Je ne sais pas si tu rentres... Je ne rentre pas assez souvent pour que ça soit un souci, parce que ça ne me dérange pas trop d'être un mégenre pendant trois semaines par an. Ce n'est pas gravissime. Surtout, comme je dis, je n'en parle pas avec mes parents, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se passer à la maison. Après, pour moi, ce qui est différent, c'est plus un côté du langage sur ce truc-là. C'est qu'on n'a pas de pronom neutre en France, que personnellement, même si je n'ai aucun souci à l'utiliser pour les personnes qui le veulent, moi, je n'aime pas trop le pronom « il » et tout ça, surtout à l'oral. Je trouve ça difficile à utiliser. Ça ne me convient pas personnellement. Donc du coup, ma solution ici, c'est d'alterner entre « il » et « il ». Mais de manière générale, oui, non, c'est effectivement... Désagréable de se faire mégenrer partout. À chaque fois qu'on rentre dans un magasin de « bonjour madame », un restaurant, et les dames vont prendre quoi ? Des trucs comme ça, bon, voilà, c'est désagréable. Mais c'est le genre de choses où je comprends que ça soit présumé et qu'on fait avec. Est-ce que dans ton travail, au-delà de tes relations avec tes collègues, t'as l'impression que ça a des incidents, je sais pas, dans ce que tu fais, ou quand tu rencontres des partenaires, d'autres gens, d'autres milieux, ou pas du tout ? Ça va dépendre de la personne. Comme je disais, j'ai la chance de vivre dans une énorme métropole, qui a une grosse population queer. Et puis je suis à l'âge où c'est pas inédit de connaître quelqu'un qui est non-binaire, et puis surtout dans les milieux que je fréquente. Après, voilà, si je traîne avec des gens qui ont 20 ans de plus, ou qui vivent 300 kilomètres plus loin, ou des choses comme ça, je sais pas. C'est juste, en général, c'est la roulette de « est-ce qu'on va me poser des questions chelots ? » Ou « est-ce que je vais entendre des choses que j'ai pas du tout envie d'entendre ce soir ? » Parce que c'est toujours pire d'entendre quelque chose d'insultant quand la personne est au courant que tu fais partie de ce groupe-là. C'est-à-dire que c'est toujours affreux d'entendre des trucs transformes, mais c'est encore pire quand t'as déjà dit à cette personne que t'étais trans et qu'il n'y a aucun problème à dire ça devant toi deux heures plus tard. Ouais, non, je sais pas, je pense beaucoup à mon genre et à la manière dont ça me fait l'image que ça me donne en société, en fait. Je suis consciente que je ressemble pas forcément exactement à un mec ni à une meuf. Je suis consciente que j'ai pas la connaissance qui va avec, que c'est complètement impossible pour moi de rentrer dans ces cases-là. Mais du coup pour moi la dissonance, c'est toujours plutôt de, j'ai l'impression d'être très visiblement non-binaire et d'être très visiblement, comme tu dis, autre quoi. Et apparemment c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Je suis toujours surprise d'apprendre que les gens sont surpris d'apprendre « bonjour ». Et t'as jamais eu ce truc un peu cliché qu'on imagine, genre « bonjour monsieur, madame » ? Enfin, tu as des trucs un peu... Euh, non. J'ai eu ça quand j'avais... Ouais, bah j'étais chauve jusqu'à mes 5 ans, quoi. Donc on pensait que j'étais un petit garçon. Et puis je me souviens de gens qui venaient me voir au collège, ils disaient « bonjour ». C'était pour ça que c'était un garçon ou une fille, parce qu'on se demandait avec mes amis. C'est toujours super agréable. Mais non, en tant qu'adulte, malheureusement, tout le monde présume que je suis une fille. Que ce qu'il se passe, ce qui me surprend à chaque fois, parce que j'ai l'impression que c'est très évident pour moi, alors que pas du tout. Je pense que ça passe aussi par le fait que dans ta tête, c'est évident pour toi, que toi t'es non-binaire et que voilà. Et que ça peut exister aussi, que des personnes que tu rencontres peuvent l'être, mais c'est pas forcément... En fait, il y a plein de gens, ils se posent pas de questions. Enfin, tu vois, genre... C'est pas du tout une catégorie qui existe. Donc, c'est intéressant de se dire que... On parle de... Depuis tout à l'heure, on parle de genre... Enfin, catégoriser les autres gens qu'on connaît et qu'on rencontre en disant, bon voilà, telle personne est comme ça, telle personne est comme ci. En fait, c'est comme s'il y avait pas toutes les mêmes catégories dans les cerveaux des gens. Et notamment dans le niveau du genre. Après, il y a plein de gens qui sont parfaitement au courant que les personnes non-binaire existent, qui ont des amis non-binaire, etc. Ou même qui sont non-binaire eux-mêmes. Mais c'est juste, voilà, moi j'ai l'impression de... Parce que j'ai des dizaines de fois, tous les ans dans ma vie, depuis ma naissance, je me dis, allez, cette année, j'essaie de m'habiller de manière un petit peu plus féminine, ou des trucs comme ça. Et tous les ans, je rate massivement. Et donc, je suis persuadée que j'ai pas du tout l'air d'une vraie fille, d'une bonne fille, etc. Et que du coup, ça me surprend toujours quand les gens me voient immédiatement et se disent, ah ouais, c'est une meuf. Ah bon ? Je me serais jamais dit ça personnellement. Est-ce que tu dis tous les ans, tu te dis, allez, j'essaie de m'habiller de manière plus féminine, est-ce que c'est une pression que tu ressens, ou c'est quelque chose que toi, t'as envie de faire ? C'est une pression que je ressens, mais c'est une pression que je me donne aussi. Parce que moi aussi, je vois des gens qui ont l'air beaux dans des robes, ou des trucs comme ça, où des fois, je vois des gens qui ont un physique assez proche du mien, je me dis, ah si, en fait, peut-être les robes, ça va bien dessus, ou des trucs comme ça, et en fait, c'est juste par habitude, enfin pas forcément par habitude, juste par confort, mais pas dans le sens confort, mettre un jogging, etc. Juste par confort, c'est ce qui me va. Je finis par retourner à chaque fois dans les mêmes trucs. J'ai déménagé récemment, j'ai jeté, je crois, 4 robes, enfin donné 4 robes. Je me souvenais pas forcément à voir. Non, j'essaye à chaque fois, parce que je me dis que ça vaut le coup, mais j'y arrive peu. Et quand t'étais plus petit, collège ou même primaire, je sais pas si tu te souviens, est-ce que tu te souviens de comment tu ressentais tout ça ? Bon, forcément, les questions, est-ce que t'es un garçon ou une fille, tu l'as déjà dit, c'est jamais très agréable. Mais même sans avoir les réactions des autres, en fait, ce truc de... Est-ce que t'as des souvenirs de comment tu voyais tout ça ? Alors, moi, j'étais déjà perçue que j'étais une fille à l'époque, parce que je savais pas qu'il y avait autre chose, tout simplement. Mais j'utilisais beaucoup le terme garçon manqué, qui a sa propre discussion. Non, je sais pas. Alors moi, pour moi, c'était une grande fierté d'être quelqu'un de masculin. Je trouvais que c'était cool et que j'étais pas comme les autres filles. Donc c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis d'accord maintenant. Mais à l'époque, pour moi, c'était une marque de fierté. Je sais pas. Oui, non, pour moi, c'était à la fois, je me disais, bah non, c'est évident que je suis une fille, forcément. Mais en même temps, je refuse de mettre une robe, ce genre de choses-là. Ouais, je sais plus où j'allais avec ça. Pas de soucis. Est-ce que tu disais la fameuse phrase, moi, je suis pas comme les autres filles, on a, même en tant que femme cis, je pense qu'on est éduquée à négliger, enfin, mépriser le genre féminin, etc., tout ce qui est féminin. Est-ce que toi, t'as ressenti une évolution par rapport à ça ? Est-ce que, bah, maintenant, tu vas pas nous dire, je suis pas comme les autres filles, tu vois, mais est-ce que t'as eu une évolution par rapport à ça ? Est-ce que t'as eu une période de rejet totale ? Ou est-ce que t'as essayé d'accepter plus ? Enfin, comment ça a évolué ? Une période de rejet totale de quoi ? De la féminité ? Ah oui, ça rejette la féminité, oui, complètement. Après, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus accepté maintenant, déjà parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans mon genre, donc déjà, il y a plus cette pression de t'es soit une fille, soit pas, et que du coup, bah, tu vois, je peux maintenant avoir des trucs rose-pétants, ou, voilà, j'ai des robes que je mets très peu, mais que je mets quand même des fois, j'aime bien mettre des talons, j'aime bien me peindre les oncles quand j'y pense, c'est juste que j'ai la flûte en général. J'aime beaucoup me maquiller, par exemple, tu vois, ça, je fais ça tous les jours. Donc, ouais, une fois que j'ai appris que c'était, enfin, qu'il y avait un entre-deux, un milieu, et que c'était pas forcément l'un ou l'autre, et puis surtout, bah, j'ai appris que c'était méchant, en fait, de dire que t'es pas comme les autres filles, etc. Enfin, voilà, je connais des filles super masculines, des filles super féminines, ça n'enlève ni n'apporte rien de particulier, c'est juste des personnes différentes. Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de communauté queer, à Londres, est-ce que tu fais partie d'un groupe, je sais pas, d'une communauté, ou est-ce que tu t'aimerais bien, ou est-ce que t'as senti que t'as trouvé un endroit où tu pouvais te sentir plus à l'aise ? On parle souvent, en fait, j'ai l'impression que les personnes queer parlent souvent de la communauté, etc., de cette notion-là. Est-ce que toi, tu t'es trouvée là-dedans ? Est-ce que t'as pas à chercher ? Est-ce que... Alors, moi, j'ai jamais trop cherché une communauté queer, j'en ai jamais trop ressenti le besoin. Je vois toujours ça comme quelque chose de bienvenue à chaque fois que je peux parler avec quelqu'un de queer, et principalement des personnes non-binaires, parce que je vois qu'il y a un vécu et un ressenti commun, c'est toujours agréable, puis ça permet d'avoir plein de choses à pas expliquer, ou des choses où tu peux juste dire, tu vois tel truc, et ils vont voir tel truc. Après, voilà, je fais pas partie d'une communauté queer, je fais partie d'autres communautés, surtout dans la comédie à Londres. Mais honnêtement, les moments où je me sens le mieux par rapport à moi-même, et mon genre, etc., j'aime bien être toute seule, en fait. Moi, les vrais endroits où je me sens le plus à l'aise, c'est être sur mon vélo au milieu de la Pampa, au milieu d'un trajet de 300 km, toute seule avec ma tante. Parce que, bah, il n'y a aucune attente, en fait, tout simplement, sur ce à quoi je suis censée ressembler, etc. J'ai toujours ressenti énormément de pression par rapport à quand je me présente, visuellement. Et donc, d'avoir des trucs où, bah, tout ce que tu portes, et tout ce que tu fais, et tout ce à quoi tu ressembles, c'est juste fonctionnel. Parce que, bah, quand il faut pédaler 300 km, arrêter de garder en vie, en sécurité, etc., bah, tu fais que du fonctionnel. Tu manges pour fonctionner, tu t'habilles pour fonctionner, etc. Je trouve ça très reposant. Du coup, tu parlais du milieu de la comédie. Donc, moi, je sais que tu fais de l'impro. Est-ce que tu as l'impression, justement, que, à la fois, toi, ton identité non-binaire, et peut-être d'autres identités de tes amis qui font de l'impro, comment est-ce que ça influence votre pratique de l'impro ? Est-ce que tu as l'impression que ça l'influence, ou pas du tout ? Ou, justement, c'est un milieu qui est assez libre de tout ça ? Alors, non, c'est facile de penser que l'impro, justement, c'est... Tu peux faire ce que tu veux, tout le monde fait tout n'importe quoi. C'est pas du tout le cas. Parce que, bah, déjà, t'emmènes tes propres préjugés, vécu, etc., dans ce que tu fais. Par exemple, moi, je vois que, à chaque fois que je rentre dans une scène, je pourrais être un dragon qui fait 400 mètres de haut, etc. Mais quoi qu'il se passe, on va me genrer au féminin. À tous les coups. Sauf si c'est mes amis et qu'ils savent exactement... Enfin, qu'ils ont déjà parlé de mon genre et qu'ils savent qu'ils peuvent me genrer au masculin ou au neutre, etc. Ou si c'est clair et net que, dans cette situation, je suis le père de Trucmuche, etc. Mais non, il y a plein de préjugés comme ça qui reviennent. J'ai même fait des workshops justement uniquement pour explorer la transidentité dans une scène d'impro. Mais non, c'est très différent. Après, il va y avoir des gens qui connaissent ou acceptent plus que d'autres, comme tout. Je suis en train de... Bon, là, je suis en train de présumer, mais tu me dis si ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Que c'est peut-être plus courant et plus simple pour toi de jouer, par exemple, le père d'un personnage qui pleure sur scène ou je ne sais pas quoi, que pour des hommes, si c'est de jouer un rôle féminin sans aller dans l'extrême de faire des trucs hyper marnirés. Là, je présente mes préjugés de comment j'imagine ça. Ah oui, sauf que je t'ai déjà emmenée dans des... Oui, mais les gens ne le savent pas que j'ai déjà vu des scènes d'impro. Non, oui. Alors, je ne pense pas que ce soit plus dur de jouer un personnage masculin pour moi. Je pense que les hommes cis dans l'impro et la comédie, de manière générale, se mettent eux-mêmes des bâtons en pensant que tu ne peux pas jouer une femme sans faire semblant de jouer avec des cheveux invisibles et en parlant avec une petite voix aiguë comme ça et en faisant semblant de te regarder les ongles et en parlant de faire du shopping, etc. Je pense que c'est juste... Après, il y a une partie qui vient du fait que vu que c'est de l'impro, on est tous habillés avec nos fringues normales. On peut jouer 14 personnages différents dans une même soirée, etc. Tu es obligé de faire en sorte que tu comprends ce que la personne joue rapidement. Sinon, après, la scène va partir en zob. Mais c'est vrai que ce n'est pas rare du tout d'avoir des mecs qui surexagèrent des préjugés pour montrer « Eh, regardez, regardez, je joue une meuf ! » C'est qui les autres gens qui font de l'impro de manière générale ? Que ce soit d'où toi-même dans ton groupe ou d'autres gens que tu vois en général ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui sont ces gens ? D'où viennent-ils ? Est-ce qu'il y a un profil qui y revient souvent ? Genre dans l'impro de manière générale ? Ouais. Dans le milieu que tu connais, bien sûr, pas dans l'impro de la Terre entière. Non, mais oui, dans le milieu de la comédie de manière générale. Ça va être des gens en général d'une petite trentaine. célibataire. Un peu nerd. Voilà. Enfin, je veux dire, quand on y pense, notre hobby, c'est d'aller au fond d'un pub en pleine semaine, jouer comme dans une cour de récré à faire d'autres personnes. Donc oui, ça attire un certain profil dans le sens où en général, c'est pas des gens qui vont... Comment dire ? C'est pas des super types A qui sont mariés à 22 ans avec 4 enfants, etc. C'est des gens en général plutôt créatifs, plutôt... solitaires, plutôt nerdis. Je sais pas comment dire. Tu parlais tout à l'heure du fait que t'aimes bien être seule parce que justement ça supprime l'attente qu'il y a d'être en présence d'autres personnes et des autres. Est-ce que l'impro pour toi, c'est aussi un endroit où justement tu peux jouer avec ça ? Un peu, même si je me retrouve souvent à jouer un peu les mêmes personnages. Le seul truc, c'est qu'en fait, le fait d'être sur scène et de devoir... Comment dire ? De devoir penser vite et que quelqu'un d'autre t'aide à imaginer la scène et à dire telle personne fait ça, telle personne fait ça. Ça enlève beaucoup de décisions, etc. Et puis rien que l'adrénaline de devoir être devant les gens, etc. Tu finis par pas trop trop penser à ce à quoi ton corps ressemble. Jusqu'à ce que, effectivement, on te genre qu'un soit d'affilée au féminin. Je te rappelle. Est-ce que finalement, la vie, c'est pas une scène d'impro ? Franchement, la vie, c'est une grosse scène d'impro. L'impro, c'est vraiment les amis quand ça fait sur le chemin. Justement, le seul truc auquel je pense, c'est que c'est marrant, c'est qu'il y a des communautés dont j'aimerais faire partie, mais j'ai aucune idée de comment y entrer. Je sais vaguement comment, mais ça me paraît pas naturel de juste me ramener à un endroit et faire bonjour, est-ce qu'on peut être coupé ? Non, mais c'est genre le vélo, j'adore faire du vélo. J'ai très peu d'amis qui font du vélo avec qui je peux sortir. Et surtout, j'ai aucun ami qui fait du vélo sur les mêmes types de distance et le même genre de pratiques que moi. Et ça, c'est quelque chose qui me manque pour le coup, même si j'ai pas envie de faire que des sorties à plusieurs. J'aimerais avoir des amis qui partagent ça. Mais vu que la pratique même, c'est d'être tout seul dans la campagne, c'est un petit peu dur de rencontrer des gens tout seul dans la campagne. Donc à moins de faire à l'effort de me pointer à des sorties en groupe ou à des conférences ou à des trucs comme ça, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, il y a des communautés comme ça où tu regardes de l'extérieur en disant « Ah, ça doit être sympa d'être dedans ! » Et sans que ça soit justement de dur, rejet de l'exclusion, etc. Juste faire l'effort d'y entrer paraît un peu complexe. Merci beaucoup. M'adorer. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada